Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au kit IFAC alors si vous nous suivez depuis un moment vous savez bien que cette vidéo c'est pas la première sur le sujet je vous mets le petit lien quelque part là en haut à droite aujourd'hui ça va être finalement la vidéo IFAC numéro 2 alors pour qui comment etc autant de questions qu'il est tout à fait légitime finalement de se poser et aujourd'hui j'ai la chance de m'adresser un spécialiste du même salut Claude salut bon eh bien bienvenue dans ce premier finalement vidéo première vidéo ce premier format vlog finalement ensemble je suis très heureux de t'accueillir ici et aujourd'hui finalement on va parler médic donc la manière dont on fait son kit IFAC finalement oui ok dac alors j'ai plein de questions à te poser là il ya plein de matos sur la table je suis super content ça étant dit petit disclaimer avant de commencer là on va vous présenter du matériel très spécifique on va parler également de gestes un petit peu on va parler technique ne fait pas ça bien évidemment sans formation oui c'est la base parce que si on n'a pas de matériel on peut rien faire mais si on sait pas s'en servir non on fait soit des gestes qui sont inappropriés soit on peut faire mise en danger de la vie d'autrui donc c'est très important de se former et j'aimerais répéter à mes stagiaires qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent ouais c'est pas seulement one shoot pour se former il faut aussi derrière pratiquer régulièrement d'accord alors du coup toi tu justement on parle de formation tu proposes des formations j'avais entendu sur le blog défense zone dans lequel tu es passé également est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus c'est à dire te présenter rapidement ton parcours et puis ben finalement tes formations également là on va vous passer quelques images tout simplement voilà si tu pouvais un petit peu nous en parler ça serait impeccable oui avec plaisir donc en fait moi je suis un ancien infirmier de la région au travers donc j'ai fait quelques années de service quelques opérations et je veux remercier en fait les gens qui m'ont formé tout au long de ma carrière j'ai eu la chance à la légion d'avoir différents intervenants par exemple des gens qui avaient fait les malouines des gens qui venaient de pays divers et variés donc un apport assez complet et que je m'efforce en fait de restituer maintenant un maximum de personnes pour pouvoir de bons primo intervenants comme tu m'as dit on a proposé une formule un peu novatrice pour la formation c'est à dire avec des aides formation on a fait une formation en ligne en fait pourquoi parce que comme nous vendons du matériel c'était difficile pour nous de vendre comme tu dis du matériel un peu spécifique sans que les gens aient forcément la formation derrière à la base ça s'adressait surtout la target par exemple à des gens qui n'étaient pas forcément en france pour des expats des gens comme ça qui n'ont pas la possibilité d'avoir sur zone par exemple en afrique ou en amérique du sud des formations ad hoc chez eux et globalement mais même pour ceux qui sont déjà formés et ça fait toujours une bonne piqûre de rappel ça soutient la communauté c'est des heures et des heures en fait finalement de vidéo également je crois qu'il y en a pour six ou sept heures facilement donc finalement on en a aussi bien pour son argent donc franchement moi je vous conseille globalement je ne suis pas du corps médical je ne vais pas pouvoir juger de l'intégralité si vous voulez très spécifique mais ce que je sais c'est que c'est très bien filmé ça me rappelle voilà différentes formations que j'ai pu faire par mon passé et donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très professionnel très bien fait avec des mises en situation etc donc je recommande bien évidemment la formation de claude par où est-ce qu'on commence quand on fait son kitifac finalement donc en fait c'est de savoir où on va passer son kitifac d'accord par exemple quelqu'un qui va travailler en civil un policier par exemple il n'aura pas les mêmes contraintes que un chasseur que un aventurier que quelqu'un qui travaille avec des armes par exemple qui travaillent dans la sécurité privée etc etc donc en fait toi par exemple tu aimes avoir des ta pochette en face avant voilà moi j'en propose aussi par exemple en belly push en dessous du gilet par banque d'autres de par leurs fonctions doivent plutôt les mettre en position arrière ou pendant que le kit donc en fait il ya différents modèles et puis après on a des femmes aussi qui auront ça forcément par exemple dans leur sac à main des choses comme ça donc on est quitte vraiment spécifique tout ça c'est le premier point c'est où est-ce que je vais transporter mon ifac et du coup moi là dessus petit petit aparté j'avais écrit un article maintenant il y a quelques on va parler en année j'avais écrit un article sur le ankle kit c'était celui de chez frog pro et où dedans j'expliquais finalement que bien je privilégiais le port en zone périombilicale voilà pour du port voilà de matériel médic pourquoi parce qu'il n'y a rien de plus bête que pas pouvoir se pencher à manger sur le sol et pas pouvoir atteindre ça étant dit moi là dessus je suis absolument pas fermé je suis même plutôt on va dire ouvert là dessus c'est à dire que si on n'a que ce choix là finalement pour le ankle kit bah vaut mieux ça que rien ça étant dit si on doit privilégier moi je préfère la zone périombilicale voilà alors le problème de des agents de sécurité armés en civil c'est qu'en fait ils ont déjà le glock en port discret donc forcément ils peuvent pas mettre leur ifac en port discret aussi d'où l'invention du port ankle kit qui a d'ailleurs été validé par leur organisme le knaps voilà après pour les femmes qui sont en tailleur on a plutôt un modèle comme ça dans lequel on va retrouver les mêmes items que le ankle kit d'accord ce rapport porté sous le tailleur en fait pas mal ça du coup et oui parce qu'en fait en termes de morphotype morphologie les femmes bien évidemment ne sont pas comme des garçons et on va pas quand même non plus là dessus de voir tout juste et la tenue aussi parce que souvent en plus même si elles sont en pantalon elles n'ont pas de pantalon type 5 11 large et etc des pantalons qui fitent la jambe donc elles ne peuvent pas mettre le ankle kit ouais bah en tout cas voilà et puis pour les raisons que je viens juste d'évoquer bah oui il ya des courbures etc donc effectivement on va pas pouvoir placer au même endroit ça c'est aussi voilà nos différences qui font la richesse alors le type de port on avait discuté tout à l'heure j'ai pris quelques notes bien évidemment on avait parlé également du niveau de compétence tu disais aussi que le choix finalement de son matériel va être en fonction de son niveau de compétence est également finalement du travail c'est à dire si admettons je suis alpin si je dois agir par exemple sur mon canine on avait également parlé du type de mission et d'environnement est ce que là sur la table y aurait il y aurait des choses finalement des choix en termes d'équipement là tu pourrais un tout à fait nous aiguiller là dessus voilà donc bon là on a monté sur un sur un ceinturon mais donc là c'est une position arrière d'un kit ça c'est l'axe de quid donc on a le port du garrot en position basse qu'on peut venir chercher gauche droite et après ici on a un kit très facile à sortir ou à l'intérieur on va retrouver les principaux items d'accord on en reviendra après dessus c'est juste pour faire voir le port d'accord mais là on a vraiment un port qui te plaît parce que du coup c'est gauche droite en bidextre et tu as vu c'est très facile il suffit de venir donc ça ça fait pas très longtemps qu'on vient de les rentrer en france et c'est vraiment un produit qui est très publicité notamment par les forces de l'ordre ok alors ça tu as dit la marque c'est l'axe de quid ok ok luck ça concrètement pareil c'est dispo maintenant en france oui chez terang également c'est ça pour ceux qui veulent se fournir avec oui ça par exemple ça c'est un modèle de base pour le format une formation de base donc ça tu valides parce que pour toi c'est un bon kit également tout à fait ok là ensuite on a un modèle qui va être un peu plus spécifique donc là je l'ai mis sur mon ceinturon de tir que j'ai toujours il peut très bien se trouver sur le côté d'un gilet pare-balles le côté d'un sac si on est en montagne et ce que j'aime bien dessus en fait c'est que en fait on vient extraire comme ça avec celle-là je connaissais voilà je crois qu'au premier il y en avait beaucoup ok pendant un certain nombre d'années ouais mais non c'est un peu peut-être passé de mode parce qu'on est beaucoup sur les iFAC slides mais j'aime bien parce qu'il a une capacité d'emploi un peu plus grosse en tout cas pour quelqu'un qui est spécialiste voilà on n'a pas un système de pochette qui est vraiment pas bas et qu'on va venir chercher bras gauche ou bras droit pareil et on a un volume d'emport qui est un peu plus grand ok et une taille surtout on peut on va pouvoir mettre des items un peu plus grand d'accord voilà petite une petite pochette il y aura des choses qui ne rentreront pas en fait dedans ouais ouais de toute façon la taille vous forcément j'imagine que plus plus il ya de volume et puis on peut en rajouter et bien évidemment ça va dépendre des différents paramètres dont on parlait tout à l'heure des différents aspects entre la mission et puis ce sur quoi vous allez devoir agir je veux dire que vous soyez admettons on y reviendra un petit peu plus en détail mais en voiture en randonnée ou quoi que ce soit c'est pas tout à fait la même chose vous allez mettre dans votre kit bien évidemment donc forcément on fait varier les volumes etc les choix ensuite on a des produits comme ça qu'on va pouvoir mettre sur les appuie-tête par exemple des véhicules et qu'on va pouvoir extraire facilement donc en croisé c'est à dire le conducteur va venir se servir sur le copilote le copilote va venir se servir sur le conducteur excellent d'accord voilà donc ça ça se met sur l'appuie-tête et en fait à l'intérieur pareil on aura quelque chose qu'on va pouvoir mettre sur ses jambes comme ça et venir récupérer tout pendant qu'on roule et qu'on sort de la kill zone ok excellent justement on parlait des véhicules tout ça et puis j'ai plein de questions de poser qu'est ce que toi tu mets dans ta voiture c'est à dire au quotidien comment ce que tu l'équipe on va parler d'accident de la route mais on peut effectivement parler également vous êtes parti sur une petite balade bobologie etc qu'est ce que toi tu mets dans ta voiture moi déjà c'est pas du médical mais je tiens à préciser moi j'ai déjà j'ai un gros extincteur ok parce que moi j'ai une copine qui est mort devant moi brûler vive en fait et petit extincteur ça paraît suffit à éteindre la voiture donc moi j'ai un gros extincteur comme à la maison fait un gros 5 litres ensuite donc moi j'ai un première chose j'ai un rescue me ok qui est sur mon pare-soleil ok rescue me donc petite référence où vous l'avez également donc qui permet de couper la ceinture casser la vitre première chose ça c'est la base devrait y avoir ça devrait être obligatoire en france en fait ça coûte pas très cher vraiment c'est c'est que je vois c'est vraiment tu m'en parle parce que ma soeur est monétrice d'autorécoles et en fait pareil elle a ce type d'accessoires là sont ils sont en fait sensibiliser assez à ces problématiques là et à titre personnel pour moi je vous raconte un petit peu ma vie mais j'ai un copain une fois qui conduisait il a c'était voilà c'était une période hivernale il a glissé sur une plaque de verglas il s'est retourné la voiture a fini au fond d'un canal et en fait il s'est senti vraiment très mal à un moment donné de pas pouvoir parce que oui parce qu'en fait les vitres n'ont même pas cassé la voiture à rouler les vitres sont restés intactes et les restés bloqués dans son véhicule donc là moi changeons là dessus bon c'est un cas peut-être pour beaucoup anecdotique mais en tout cas et les ceintures qui se bloquent et qu'on n'arrive pas à enlever ça c'est très courant oui donc donc voilà effectivement donc ça c'est la base rescue me ensuite moi j'ai appuie-tête donc c'est plus une trousse comme celle ci en fait ok qui est sur velcro donc en fait il y a une platine velcro et donc là en fait j'ai un un garrot sur en accès rapide et après à l'intérieur j'ai une ifac complète ok je peux enlever comme ça après derrière si je vais sur une gros accident j'ai une ceinture banane jbc corps on mettra le lien dans la vidéo qui s'ouvre comme ça et je vais pouvoir à genoux par exemple si je parce que souvent en fait c'est des gens qui sont impactés par des voitures qui tombe par terre parait peut-être aussi un motard qui tombe exactement un cycliste etc en fait on a la ceinture on peut venir vraiment techniquer la personne avec tout le matériel qui est bien propre il n'y a rien qui va par terre moi j'habite à la montagne il y a de la neige de la boue tout ça de la terre ce qu'on veut tout reste propre sur soi finalement tu me disais également en termes de gestes techniques c'est un petit peu évolué en france également si tu as les compétences techniques admettons également tu sois diplômé que tu as matériel c'est un devoir maintenant d'agir finalement et toi à titre personnel même si ben pour beaucoup et je sais pas si c'est vos cadres qui nous regardez au travers de cette caméra vous n'êtes pas également diplômé ou quoi que ce soit ça n'empêche pas non plus qu'on puisse appliquer un simple pansement compressif je veux dire c'est du presque j'ai presque envie de dire du b à b en fait globalement non donc en fait il faut bien dissocier les professionnels de santé qui ont diplôme d'état que ce soit des ambulanciers des infirmiers des médecins qui eux sont vraiment soumis à la loi et qui doivent faire les gestes d'une façon parfaite ok voilà c'est des professionnels ensuite on a la personne lambda qui est formée qui a du matériel donc deux cas de figure soit j'ai du matériel et je suis formé on peut le prouver et je n'ai rien fait là on est attaquable pour non assistance à performer par contre si je fais je vais mettre mon pansement ou mon garrot je sais pas quelle chose faire une immobilisation on va pas vous reprocher de pas avoir fait le geste parfait vous le but c'est d'être des bons primo intervenants et d'attendre les secours en mettant en sécurité la victime voilà on parlait de la voiture oui on va parler également d'un petit fond de sac c'est à dire au quotidien si moi par exemple j'aime bien un petit sac qui se pack ou une petite bandoulière dans la vie de tous les jours mais vraiment tu es genre vraiment le grey man en fait le concept un petit peu que tu connais également qu'est ce que toi tu conseillerais aux gens qui dans la vie de tous les jours ont juste envie d'avoir un petit peu de médic quelle serait presque toi le la base moi le produit de base pour moi c'est médic tep ok je viens donc le médic tep voilà c'est ça c'est donc ça c'est du godzilla tep on voit la pub avec l'aquarium et puis on vient mettre voilà c'est le godzilla tep mais celui-là on met la petite référence également voilà celui-là c'est du version médicale c'est à dire hypoallerginique ok voilà et avec en fait il lui manque qu'un atome de fer ok et donc en fait il est sympathique avec l'hémoglobin donc même si on a du sang il va coller donc ça pourquoi parce que en fait on se fait une coupure on peut se faire une espèce de stitch pour rapprocher les berges par exemple d'une plaie je me vrac la cheville je peux me faire un strap j'ai une ampoule je peux me mettre dessus je peux faire des attelles un grand quart de fortune on peut faire donc là en fait ce que tu expliques globalement c'est que je veux dire pour tout le monde du godzilla tep comme ça dans le sac des fois ça vous est enfin on va dire sur 50% des cas de la vie quotidienne on se vrac la cheville on se coupe le doigt on se coupe ou quoi que ce soit je veux dire regardez l'encombrement que ça prend la taille dans un petit sac à main dans un besoin ville dans un petit sac ispac dans un petit ziploc pour le protéger un petit peu voilà je veux dire c'est pas grand chose quoi on a ça en deux coups c'est quoi ça fait 8 euros 8 euros voilà donc ça premier truc qu'est ce que tu pourrais me conseiller d'autres également en termes de matos un petit peu après on va voir les fameux pansements compressifs qu'on dit israélien ok donc ça c'est celui de retrouver à l'armée fcp01 alors il existe maintenant le fcpt3 qui est un pansement israélien voilà je vais ouvrir double emballage bien connu ça des militaires celui-ci c'est bon vous avez vu on est très axé un petit peu armé mais bon au quotidien je veux dire les militaires sont quand même assez connaissent bien en fait tout ce matériel alors qu'on est en train de présenter mais voilà et donc ce produit donc là il est en version de base il y a à peu près cinq modèles différents de taille après c'est des questions de taille par exemple un deuxième pad comme ça qui vient s'ouvrir comme ça un qui est le long de la bande et donc dans le t3 on a un pansement comme ça mais à ce niveau là à l'intérieur ici on a en fait une gousse de packing comme ça ok qui sert à à venir bourrer un trou en fait donc ça c'est comme soit un gros paquet de compresses mais il est compressé comme ça et en fait ça permet de faire du packing ça sert aussi ça a été mis au dessus d'un hémostatique qu'on va voir juste après donc là par exemple ça c'est le pansement fcp01 et ici par exemple vous avez un trou ça vous permet si vous devez vous le mettre tout seul excellent de venir le m excellent alors il ya un petit petite ficelle qui dès lors ça veut dire même si le mélange le fait tomber avant ça de dérouler comme ça mais non il se déroule plus en fait une bonne idée c'est bien pensé tout bête mais encore une fois ok là que je montre jusqu'au bout pour qu'on vous fasse voir et à la fin vous avez une petite pince comme ça où vous allez venir simplement passer dans le tissu et de chocolat impeccable vous voyez bien c'est pas une démonstration technique c'est juste une démonstration du produit et de sa capacité bien évidemment ne vous dites pas que là il a posé dans les meilleures conditions avec voilà c'est vraiment c'était juste pour faire voir aussi la petite astuce de ce petit passant en fait tout bête mais effectivement parce qu'il ya beaucoup qui savent même pas en réalité je vais finir avec celui-là très fin très plat à la demande de la france parce qu'avant il était beaucoup plus grand aux états unis ok mais en fait on a demandé en france de faire un produit beaucoup plus petit et celui-là on l'a vraiment fait pour les forces de l'ordre ok pourquoi parce qu'en fait ça me permet de la voir dans la poche arrière dans la poche où vous voyez je peux la voir dans ma petite poche de veste de quoi que ce soit excellent et c'est vraiment discret quoi voilà quelqu'un poche arrière de jean à la franchement là sur la cuir un truc comme ça donc on l'a fait pour un marché pour le ministère de l'intérieur à la base et c'est un gros gros succès commercial parce qu'on a beaucoup de gens mais non qui qui le prennent depuis à la différence de l'autre lui il a une sangle à mordre ok et il a des petits comme des petites dents de requin en élastomère anti glissement en fait je vais dire c'est un peu comme ça cadeau et celui-là en fait c'est le même système que l'autre sauf que j'ai une sangle à mordre comme ça ok tu vas voir que au niveau de la bande si tu touches ça fait presque comme un plâtre putain excellent ouais c'est bluffant c'est bluffant celui-ci ouais c'est bluffant c'est vraiment costaud c'est ça donc en fait les deux sont compatibles la doctrine en fait c'est que le pansement israélien tu vas l'utiliser sur les parties droites du corps ouais et celui-là tu vas les sur tout ce qui est jonctionnel ok pas mal du tout ce vie donc presque pour une mobilisation également avec on imagine je suis en rando je me cogne fortement le coude j'ai un mal de chien ça pisse le sang je mets ça ça m'immobilise le coude et en plus de ça très très solide et une très grosse compression donc moi si je résume bien est ce que tu es en train de me dire en fait en gros ceci ceci et un peu de Godzilla tape qui est juste là voilà c'est ça et en gros avec ça petit fond de sac et on a déjà on couvre déjà là on est sûr même pas 20 euros même pas 20 euros voilà tout simplement donc voilà s'il y en a qui se posait la question de savoir pour finalement le matériel on va dire type indiv et cetera rando qui font de sac et cetera voilà ça moins de 20 euros dis-moi Claude j'avais juste encore une petite question à te poser on parlait tout à l'heure justement de pansement hémostatique oui et alors là du coup il ya ce fameux truc de garrot dans tous les sens j'en prends dans tous les sens et cetera bon moi j'ai une question je m'ouvre ici sur l'avant-bras toi toi tu poses un tourniquet ou tu poses un hémostatique en fait ça va dépendre de la blessure si on s'est fait une artère voilà donc je attaque au couteau par exemple là oui on a un intérêt à mettre un tourniquet bien évidemment le problème c'est qu'on fait un focus et je pense que là les films et tout ça c'est très visuel dans un film d'action de mettre un garrot voilà et le problème c'est devenu un peu on a fait un focus sur la pose du garrot et à partir du moment on est blessé sur un membre puis garrot tourniquet dans la foulée là on a plein de modèles en plus différents sur la table on a plein de modèles par exemple là on a un modèle enfant ouais pédiatrie du coup voilà donc à savoir on pose jamais de garrot pour des enfants qui font qui ont moins de 18 mois un simple lien élastique ça suffit d'accord ça donc c'est entre 18 mois et 55 kilos très très performant pour ceux je vois tu as des enfants oui tout à fait donc tu vas voir que donc là aussi pareil ça a été développé en partie en France et en Belgique et donc en fait ouais excellent donc c'est vraiment fait pour là par exemple la couleur jaune comme ça ça a été choisi par le SAMU de Paris avant ils étaient rouges et c'est eux qui ont demandé vraiment sur un attentat avec des enfants on repère tout de suite les enfants avec un garrot pour les faire passer en premier ça marche donc après on a des garrots qu'on appelle tourniquet avec donc là on a des soft c'est vrai que par abus de langage vous m'avez entendu parler de tourniquet de TQ voilà c'est de l'abus de langage comme quand on dit tiens karcher ou frigidaire quoi c'est exactement pareil et là on a pour les chiens donc pareil c'est de marque moi je me souviens l'avoir vu en plus au shot show celle-ci c'est ça oui donc là c'est ceux qui font le garrot réglementaire français qui est un peu passé de... voilà et il est un peu dépassé on en prend une vidéo peut-être particulière sur le sujet à la limite si vraiment ça vous intéresse donc en fait ce qu'il faut savoir donc après on a les fameux garrots à cliquer qui sont très faciles à mettre tout ça impeccable donc moi déjà le garrot que tu vas utiliser pour toi c'est pas forcément celui que tu vas avoir dans ton kit pour les autres celui-là par exemple tu l'as vu il est très facile à mettre sur soi pour les gens qui sont dans des ambiances confinées des pilotes de véhicules blindés, des pilotes d'hélicoptères tout ça ils sont très friands de ce genre de choses pour les autres trucs confinés ok pour une personne... si c'est du garrot pour mettre sur des tierces personnes on peut utiliser des garrots qui sont moins chers et qui sont à tourniquet ok d'accord parce que là tu vas avoir le temps de le mettre facilement donc là c'est le garrot sitch par exemple qui est un peu moins cher que le cat donc juste ici voilà on vous mettra également la référence voilà tout est en acier et bon c'est un garrot rustique oui c'est vrai que celui-ci est vraiment rustique mais celui-là va être très très bien pour faire du secours à personne d'accord donc là on peut en mettre une ribambelle au taquet c'est ça et après pour les pansements hémostatiques justement c'est ce que j'allais dire il faut mieux parler de dispositifs hémostatiques en fait d'accord c'est comme les pansements hémostatiques ce n'est pas des pansements hémostatiques ce qu'on a vu tout à l'heure c'est des pansements compressifs d'accord ok c'est un peu commercialement parlant le truc pour faire vendre mais techniquement parlant au niveau médical tu vois il faut utiliser les bons mots moi c'est pareil dans le domaine du tir par exemple j'aime bien employer le bon mot qui va au bon endroit je pense que voilà c'est très connu ça du coup oui donc là je vous fais voir différents modèles donc on a le selox rapide et voilà merci et le selox gauze donc en fait c'est les mêmes c'est juste la charge de chitosan à l'intérieur qui est différente oui tout à fait ensuite on a ça c'est très connu aussi les seringues effectivement ça vous pouvez voir il me semble des vidéos sur internet également avec de la poudre donc on va venir fixer la seringue et l'utiliser directement dans une plaie ponctiforme tout ce qui est blessures au couteau et les balles rapides de 5,56 c'est très compliqué on va avoir du mal à paquer une plaie ponctiforme tu vois avec une bande comme ça à rentrer dans un tout petit truc c'est assez compliqué tu vois alors que là avec ça l'avantage aussi c'est les gens n'ont pas des fois envie de mettre les doigts dans la plaie donc là il y a un interface entre toi et la victime donc c'est plus confortable psychologiquement des fois pour des gens qui sont pas préparés d'accord ? ok donc un autre produit donc toujours dans les dispositifs hémostatiques que moi j'ai toujours sur moi bah c'est la même chose c'est un autre système c'est le Wound Clot ouais Wound Clot fait voilà donc la différence c'est que ça c'est du Chitosan et ça en fait c'est une compresse hydrosoluble donc elle se dissout au contact du sang ok elle transforme tout liquide en gel comme un gel ai tu vois le dessert anglais oui tout à fait et en fait son principe actif c'est qu'il y a une proprotéine qui se diffuse dans l'organisme et qui change tous les facteurs de coagulation en facteur 12 pour faire le Clot Plaquettaire 2500 fois plus vite et à la fin ça c'est bio absorbable comme tes fils résorbables donc ça dans ton organisme par exemple tu as une grosse plaie à la fesse tu vas pouvoir le bourrer avec ça venir faire un packing dessus et après tu vas prendre un pansement d'accord ? c'est une fusée à 3 étages on parle voilà on parle bien de médic ici voilà donc tu vois c'est une fusée à 3 étages pansement dispositif hémostatique oui ensuite tu vas mettre de la gosse compressée pour maintenir le dispositif au plus près du vaisseau et après dessus tu vas venir faire ton pansement pour protéger le tout et comprimer le tout donc toc ici et c'est juste pour les références justement qu'on puisse les... voilà exactement soit du CELOX soit du Wincloth on va les mettre en droit bam allez je vous mets ça comme ça pour ceux qui veulent les références également impeccable et... la gousse compressée yes et après on va mettre le pansement par dessus ok 3 étages de la fusée donc on parlait du... au niveau législatif donc pour les produits qui sont en vente libre euh... on a une norme CE aussi une norme NF pour certains produits qui sont fabriqués en France et donc les dispositifs hémostatiques sont ce qu'on appelle des produits de classe 2 donc qui sont utilisables par le commun du mortel ok mais dessus il y a un petit logo il s'est marqué à utiliser que si on est formé dessus en fait d'accord c'est comme la voiture c'est en vente libre même si j'ai pas le permis je peux l'acheter mais si je commence à l'utiliser on va me dire monsieur logique voilà c'est exactement la même chose ok donc vraiment comme je l'ai dit au début de l'émission acheter du matériel c'est bien se former c'est indispensable oui tout à fait voilà et donc euh... ces produits euh... ne sont pas utilisés de façon euh... folle quoi voilà il faut vraiment les utiliser dans les gros muscles les gros saignements et toujours quel que soit le produit que vous utilisez si vous utilisez ça sur votre victime le scotché bon on revient au docteep il faut le scotcher sur la victime ou le mettre dans le bandage pour que quand on arrive à l'hôpital il s'achète exactement exact parce qu'en fait un CELOX ou ça ou un WUNI CLOT ça va pas s'enlever de la même façon au bloc oui moi j'en ai enlevé ça par exemple c'est très embêtant enfin c'est long fastidieux à enlever ça c'est un peu plus facile à enlever ça aussi les coups de clotte pareil euh... et en fait la matière n'est pas la même d'accord euh... dis moi j'avais 2-3 questions également donc là pour ceux qui veulent également s'équiper euh... les fameuses... les fameux gants oui alors il y a eu les fameux gants noirs en nitrisouille qu'on connaissait bien tout à fait voilà c'était très à la mode à une période mais on le sait que c'était... voilà est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? oui bah en fait euh... à la base les gants nitriles sont noirs mais euh... à la base c'était fait plutôt pour les tatoueurs ouais c'était récupéré par les unités pourquoi ? parce qu'ils étaient plus résistants que les gants en latex voilà ils fitaient plus tu disais qu'en gros on pouvait euh... la norme c'est de pouvoir malaxer du vert pilé ouais donc c'est énorme quand on a été la résistance des gants exactement les liens supérieurs finalement aux gants blancs qu'on connait tous exact de l'hôpital qui déchire au moindre truc mais le prix n'est pas non plus le même mais en couleur toi tu as privilégié le bleu c'est ça ? voilà alors le bleu il a été développé dans les années 90 déjà pour travailler la nuit en fait pour les médics en fait euh... et aussi pourquoi ils ont choisi le bleu ils ont pu prendre du violet des choses comme ça le bleu c'est parce qu'à sous OB ou euh... JVN euh... en fait on voit le sang et on peut écrire sur ces gants parce qu'on écrit beaucoup en fait les médics sur les gants euh... le fait d'écrire sur les gants avec une JVN on voit le... le contraste le contraste voilà donc sauf qu'il est impossible finalement avec des gants noirs ah bah c'est énorme et puis même le sang même la journée le sang on ne voit pas voilà si je vais venir palper quelqu'un sous son culet pare-balle j'aurai rien avec le bleu je vais le voir tout de suite ouais tout à fait maintenant il y a les gants euh... couleur chair ouais qui peuvent être une alternative tactique aux gants bleus pour ceux qui veulent un truc un peu plus discret mais il faut éviter les gants noirs en fait bah je pense après c'est mon avis sur la question mais quand on en est à techniquer quelqu'un sur le terrain j'ai presque envie de dire à ce moment là gants bleus ou pas ah oui oui bon après oui effectivement on va sortir ça à côté des produits voilà c'est ce que j'allais dire c'est à dire qu'à un moment donné bon mais je peux comprendre voilà peut-être que pour certaines personnes qui nous regardent effectivement les gants couleur chair s'adapteront mieux finalement tout simplement ça sera la marge mais sinon la base ça sera des gants couleur bleu donc finalement dans le kit IFAK un marqueur comme tu le précisais avec en plus des gants en nitrile de couleur bleue ou de couleur chair pour les nouveaux modèles pour le marqueur donc le marqueur il faut éviter le marqueur rouge c'est vrai que dans la doctrine d'emport souvent on met le rouge ça permet de marquer le T avec la pose du garrot etc le souci c'est qu'on s'en sert aussi pour les saignements par exemple si je vais mettre un gros bandage quelque chose comme ça en fait avec un stylo bleu je vais pouvoir faire le contour de la tache de sang qui perle sur le bandage checker d'autres personnes faire mon match et revenir et voir en fait s'il a continué à grossir ou pas si on a un marqueur rouge forcément ouais c'est plus complexe effectivement voilà donc plutôt un marqueur bleu ok marqueur bleu le dernier aparté alors il y avait cette aparté là bien évidemment et il y en avait une autre qui fait un peu polémique et donc tu as discuté dans défense zone et je voulais t'interroger un petit peu là dessus tu avais parlé également des l'équipe perf à l'air d'équipe perf voilà pour les militaires qui nous regardent donc pour les collègues et tous ceux qui ne sont pas du domaine militaire peut-être que ça ne vous parle pas mais moi j'ai toujours eu le souvenir un petit peu du fantassin qui prend la grosse poche tic avec la perf dedans et au final est-ce que toi tu aurais je me suis battu longtemps mais après j'ai pas la sainte parole mais c'est vrai que je trouvais un peu too much on va dire d'avoir sa grosse tic avec son kit perf en fait pourquoi déjà parce que moi souvent quand je suis arrivé sur la personne il avait une soluté qui correspondait pas au protocole que je voulais mettre en place pour la victime donc tout le monde équipé en perf c'est bien mais tout le monde la même c'est pas forcément le truc super c'est lourd c'est encombrant etc et en fait donc la tic c'est n'est plus ni moins qu'une ifac standard avec le kit perf et à ma connaissance on était la seule armée à avoir fait ça donc je pense que on était d'accord avec moi on essaye de fiter un peu les soldats on les voit qu'ils marchent partout et c'est vrai que ça te remballer avec des tics énormes c'est incompréhensible alors je veux encore un petit disclaimer ça ne veut pas dire ne le prenez pas et partez genre mode light avec juste du Godzilla tape c'est pas le discours qu'on est en train de tenir là ce qu'on est en train de dire ça c'est une autre émission voilà ça c'est différent ok non là ce qu'on explique c'est finalement un petit peu les différentes approches des ifac en fait voilà couverture de survie oui alors couverture de survie moi je sais que j'aime bien des couvertures qui sont un peu discrètes en gros il y a trois types de couverture on a la couverture lambda civile qu'on va acheter dans une pharmacie vraiment très très fine qui se déchire facilement et qui fait à peu près 4 à 5 microns très peu cher il faut oublier ça parce que voilà ça c'est bien pour des enfants qui se sont fait mal à la cour de récréation en attendant les parents ou un truc comme ça ok sur du carton il faut mieux avoir des couvertures qui sont un peu plus épaisses et qui font 8 microns à 10 microns ok voilà ça c'est le minimum syndical ensuite on va avoir des couvertures trip épaisseur type blizzard ou d'autres survivants par exemple qui sont légèrement pas semi-rigides mais qu'on peut former un petit peu autour du corps de la personne bon elles sont beaucoup plus grosses elles ont une forme à peu près d'une brique et là ce sera plus le médic qui l'aura mais on va dire la personne lambda préférée on va plutôt privilégier ça on va plutôt privilégier ça c'est le type de bâche voilà pour schématiser je dis type de bâche parce que comme ça ça parle à tout le monde voilà moi perso c'est ce que j'ai aussi et voilà par contre ça prend plus de place bien évidemment c'est sûr on va revenir au médic tape de tout à l'heure on met la couverture et après avec le on va fermer en fait avec le duct tape ok d'accord pour faire un truc vraiment étanche bien prendre la tête et on peut la mettre sur la personne et la recouvrir après avec sa veste il y a en fait la couverture de survie et sur soi sous la veste ok voilà ok alors du coup bon c'est vrai que j'arrive un petit peu à la fin de toutes mes questions si tu as alors c'est une petite question bonus voilà ça c'est la petite question tu pars sur une île déserte oui c'est à dire que tu n'as finalement que très très peu de matos alors là je parle vraiment de méthode minimaliste avec quoi tu pars du coup euh médic tape je pars avec ça et je pourrais me faire mes petits points de suture mes attelles voilà à peu près tout et n'importe quoi avec alors pourquoi je pourquoi en fait cette petite question c'est simple parce qu'il y a un petit peu un adage et ça ça ne vient pas de moi ça vient d'une personne que j'apprécie particulièrement avec laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années et qui disait ceci je trouvais ça très intéressant on ne peut pas l'appliquer à tout hein mais notez ça en fait en gros quand vous faites votre sac à dos vous avez fini ce que vous aviez à faire voilà vous êtes revenu de sur le terrain vous sortez tout ce que vous avez vous mettez tout sur la table et vous faites d'un côté en fait ce que vous êtes servi tout le temps c'est à dire qu'il vous a tout le temps servi les choses qui vous ont servi mais genre une fois mais une fois et demie quoi genre le truc qui n'a vraiment pas été et ce que vous n'êtes jamais servi et il dit bah vous prenez les deux derniers tas vous les bazardez vous prenez que le premier en fait ça avait un petit peu changé finalement mon approche au niveau au niveau de la sélection de mon matériel où en fait au final au début on se dit il va falloir ça il va falloir ça etc puis en fait au final on s'aperçoit que dans le sac on n'utilise pas tant que ça alors effectivement sur du matos médic c'est peut-être malvenu parce que vous n'allez peut-être pas sortir tout le temps du CELOX etc surtout j'en sais rien mais voilà c'est plutôt dans l'idée globale c'est à dire que si vous prenez du pédiatrique plus ceci plus du canine etc alors que vous n'avez rien du tout de tout ça et que vous partez juste finalement sur une petite rando bah peut-être que pour la petite rando il faudra peut-être privilégier de quoi fixer une cheville peut-être de quoi voilà et donc moi le point que je veux dire là-dessus c'est choisissez de façon précautionneuse votre matériel en fonction de votre mission en fonction de ce que vous allez faire comme activité vous êtes bien au niveau du prix et notamment la dernière question en moyenne la fourchette un petit peu de prix pour un IFAC on va dire il faut éviter déjà les copies donc si vous voyez un garrot à 10 euros voire 1 euro sur oui ça c'est les panda army wish army moi je dis toujours aux gens est-ce que vous achèteriez les plaquettes de frein de votre véhicule avec votre famille dedans sur wish aussi parce qu'ils en vendent aussi bien des plaquettes par hasard ils achètent du medic sur wish parce que voilà sauf que le jour où ils vont le mettre que le garrot va casser il sera mort la personne et ils seront bien avancés donc il faut compter une fourchette entre 76 euros on va dire et 200 euros pour avoir une bonne IFAC les super IFAC avec les seringues et machin tout ça pour des professionnels ça nous est arrivé de faire des trucs jusqu'à 500 euros voilà mais on va dire la fourchette entre 76 et 200 pochette textile compris c'est finalement et puis là on dérive un petit peu du sujet mais je pense que c'est voilà pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin de cette vidéo là et le sujet vous aura intéressé moi c'est un petit peu aussi je veux dire si vous avez envie de dépenser 300 euros dans une IFAC et pourtant vous allez vous servir quasiment de rien c'est votre choix je veux dire on se souvient un petit peu de la mode des Mac à une période où tout le monde disait il fait pas de montage photo vidéo il achète un Mac ça lui sert à rien si il a envie de s'acheter un Mac il s'achète un Mac je veux dire on s'en fiche fondamentalement mais je dirais que pour ceux qui qui voilà ont un budget pas nécessairement restreint mais qui veulent acheter juste dans pas dans ce sens juste avec le prix mais plutôt juste dans qu'est-ce qu'il me faut par rapport à ce dont je vais avoir besoin ça sert à rien peut-être de dépenser quelque chose de 100 euros plus cher si au final pour une 80 euros que ce que tu disais en fait finalement c'est largement suffisant tout à fait voilà Claude je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu avant de nous quitter et bien c'est que le jour J on n'a pas deux fois l'occasion de faire bien le travail quoi c'est soit on est prêt le moment X soit on n'est pas quoi on peut être chirurgien ou neurologue si on n'a rien on va faire la position on va poser ses deux mains et on fera rien de mieux quoi donc s'équiper se former et le faire souvent je pense que finalement c'était le meilleur mot de la fin qu'on pouvait trouver j'espère que cette vidéo vous a plu Claude je te remercie énormément pour ton passage et bien sur nos blogs merci à toi ça me fait extrêmement plaisir de toujours m'adresser à des pros comme toi qui savent de quoi ils parlent et qui creusent le sujet Claude vous pouvez le suivre je vous mets les liens dans la description sur les réseaux sociaux et également dans le cadre de ses formations n'hésitez pas parce que c'est de la très bonne qualité c'est quelqu'un qui est très investi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire part de vos commentaires bien évidemment vous avez compris pas d'approche dogmatique restez ouverts à l'esprit et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et prenez soin de vous ciao